Le premier chapitre, Énergie On commence par le premier chapitre, Énergie. A la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de Réviser le travail effectué par une force et la puissance Définir un système énergétiquement isolé Définir l'énergie totale d'un système Définir l'énergie inter-microscopique d'un système Déterminer l'énergie mécanique d'un système Distinguer entre les forces conservatives et non-conservatives Et finalement appliquer les principes de conservation et de non-conservation de l'énergie mécanique d'un système Dans cette vidéo, on commence avec un rappel sur le travail et la puissance Commençons avec la définition du travail Le sens physique du travail est différent de celui de la vie quotidienne On considère une femme qui tire un bagage avec une force F1 On remarque que le bagage se déplace Tandis que lorsqu'un homme pousse un mur avec une force F2, il n'arrive pas à le déplacer On dit alors que F1 effectue un travail mais F2 n'effectue pas de travail malgré que F1 est plus petite que F2 Pour cela, une force exercée sur un système effectue un travail lorsqu'elle influe le mouvement de ce système Ça veut dire que pas de travail sans force et ou sans déplacement Le travail effectué par une force constante dans un déplacement rectiligne On note qu'une force est dite constante si elle conserve sa direction, son sens et son intensité au cours du temps Le travail d'une force constante F pour un déplacement AB de son point d'application est donné par F scalaire AB qui est égal au module de F fois module de AB fois cosinus de l'angle formé entre F et AB et notre Tα W est le travail exprimé en joules, F est l'intensité de la force en newton, AB est le déplacement en mètres et l'angle α est en degrés ou en radion Le travail peut être positif, négatif ou nul selon la valeur de l'angle α puisque AB est toujours positif et F toujours positif Alors si cosinus α est négatif alors W est négatif, si cosinus α est égal à 0 alors W est égal à 0 et cosinus α est positif alors W est positif On note que si α est aiguë, ça veut dire entre 0 et 90 degrés, alors WF est positif et le travail est dit moteur Si α est optue, alors WF est négatif et le travail est résistant Si α est égal à plus ou moins 90 degrés, ça veut dire que F est perpendiculaire sur AB Dans ce cas W de F est égal à 0 et le travail est négatif Le travail effectué par une force constante dans un déplacement curviligne est indépendant du chemin suivi Alors WF est égal à F scalaire AB Le travail effectué par une force particulière qui est le poids en passant du point A au point B Le point B se trouve à une hauteur HB et le point A se trouve à une hauteur HA Dans ce cas, le travail de MG est égal à MG scalaire AB qui est égal à MG scalaire AD plus DB alors MG scalaire AD plus MG scalaire AD plus DB scalaire 90 D'où on obtient que WMG est égal à MG scalaire AD qui est égal à MG HA moins HB Finalement, on peut dire toujours que W de MG est égal à MG fois H initial moins H final Remarque pour le travail de MG On a déjà vu que WMG est égal à MG H initial moins H final Si le mouvement est ascendant, alors H initial est plus petit que H final d'où W de MG est négatif, le travail est résistant Si le mouvement est descendant, H initial est plus grand que H final, W de MG est positif et le travail est dimonteur Si le mouvement est horizontal ou même si le mouvement est quelconque mais le mobile retourne à sa hauteur initiale Dans ces deux cas, H initial est égal à H final, W de MG est égal à 0 et le travail est nul Passons à l'application numéro 1 Une voiture se déplace sur une trajectoire horizontale rectiligne sous l'action d'une force motrice constante F de 10 puissance 4 N et soumise à une force de frottement constante F de 10 puissance 3 N Déterminez le travail effectué par chacune des forces extérieures exercées sur la voiture dont le déplacement AB est égal à 10 m Les forces extérieures agissant sur la voiture sans poids MG, réaction normale N, la force motrice F et la force de frottement F On commence par le travail de MG et de N qui sont nuls puisque MG et N sont perpendiculaires au déplacement AB Le travail de la force motrice F est égal à F scalaire AB qui est égal à F fois AB fois cosinus 0, ça fait 10 à la puissance 5 J W de la force du frottement F est égal à F scalaire AB qui est égal à F fois AB fois cosinus 180 degrés Alors W du frottement est égal à moins 10 à la puissance 4 J Passons maintenant à la puissance mécanique La puissance est une grandeur algébrique qui mesure le taux de travail Elle est définie comme étant une quantité de travail par unité de temps Alors la puissance moyenne est donnée par delta W sur delta T La puissance moyenne est exprimée en watts, delta W en joules, delta T en secondes 1 W est égal à 1 J par secondes La puissance instantanée est obtenue en passant à la limite de delta T tend vers 0 Alors PI est égal à DW sur DT, ça veut dire la dérivée de W par rapport à T Où DW est égal à F scalaire DR, on obtient PI est égal à F scalaire DR sur DT D'où PI est égal à F scalaire VI égale F fois VI fois cosinus de l'angle formé entre F et VI F est exprimé en newton, DR est le vecteur déplacement exprimé en mètres et VI est la vitesse instantanée exprimée en mètres par secondes Comme résumé, le travail effectué par une force constante W est égal à F fois AB fois cosinus alpha Le travail effectué par le poids WMG est égal à MGH initial moins H final Si alpha est aiguë, le travail est positif, donc moteur Si alpha est octu, alors le travail est négatif, donc résistant Si alpha est égal à plus ou moins 90 degrés, le travail est nul La puissance moyenne PM est égal à ΔW sur ΔT Et la puissance instantanée EP est égal à F scalaire V instantanée C'est la fin de cette vidéo, merci pour votre attention